Bonjour, bienvenue sur la chaîne Défi Conseil TV sur YouTube. Première alerte, c'est déjà de vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir obtenir les notifications. Première étape, s'abonner avec votre email. Deuxième étape, vous devez appuyer sur la cloche et avec la cloche, vous recevrez une notification à chaque fois que vous aurez une vidéo. Aujourd'hui, nous présentons une petite modification pour les aides des indépendants. Un décret récemment publié, le 12 mai 2020, modifie les décrets antérieurs. Il prolonge en mai le fonds de solidarité à destination des entreprises qui sont touchées par le Covid. Ce qui veut dire qu'il faudra aussi déclarer en juin pour le mois de mai. On ne déclare pas en mai pour mai, on déclare en juin pour mai. Nous vous rappelons que vous trouverez aussi pas mal d'informations sur notre site Défi Conseil Coronavirus et notamment notre quiz spécial qu'on a mis à jour à propos des chiffres du mois d'avril. Pourquoi nous avons fait cette mise à jour ? Tout simplement parce qu'il y a des améliorations, mais il est temps à compter des pertes d'avril. Et je parle bien d'avril, donc je vous ai dit attention, cela n'inclut pas le mois de mars. Vous pouvez bénéficier des 1 500 euros du fonds si vous avez été créé à partir de février 2020, non plus janvier 2020. Et surtout, si le dirigeant a perçu moins de 1 500 euros de pension de retraite ou d'indemnité journalière. Indemnité journalière, sécurité sociale, que ce soit pour la garde d'enfants ou autre indemnité journalière de sécurité sociale. Tout le reste du quiz fonctionne. Ça, c'est juste la particularité concernant ceux qui perçoivent une pension de retraite ou des indemnités journalières. C'est pour le mois d'avril, pas pour le mois de mars. Pour mai, normalement, c'est bon, mais je vous engage à attendre. Et là, dans la nouveauté, c'est pour ça que je disais amélioration des conditions mai, l'aide est de 1 500 euros, moins, ce que vous voyez, ce n'est pas un tiré, c'est bien le signe, moins le montant perçu en retraite ou en IJ. Ce qui veut dire qu'imaginez que vous avez touché 1 490 euros de retraite, vous aurez le droit à une aide, 1 500 euros, moins 1 490 euros de retraite, donc 10 euros d'aide. Voilà. C'est déjà mieux que rien, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Mais ça risque de faire pas beaucoup. Moi, je suis assez content pour certains clients qui percevaient une pension de réversion faible et qui, grâce à ça, vont quand même toucher un petit montant de fonds de solidarité. Même si, je rappelle, cette personne-là avait une réponse des impôts qui disait qu'une fonds de pension de réversion n'était pas de la retraite. Quid. Ensuite, l'aide de la région, elle a été également modifiée concernant son volet. Elle bénéficie maintenant aussi à toutes les entreprises, même si elles n'ont pas de salariés, dès le moment où elles sont concernées par l'arrêté du 15 mars. Et si le chiffre d'affaires est supérieur à 8 000 euros pour éviter certains effets d'aubaine. Donc, vous pouvez également rentrer dans le PGE. A bientôt pour une autre news. Au revoir. Sous-titrage ST' 501